Dans le cadre d'un ouvrage réalisé par David Baskiniana, l'Office du tourisme et du patrimoine de Boker a ouvert ses portes pour l'occasion. Le livre intitulé « Les yeux dans les yeux » avait pour objectif de diffuser les portraits des habitants de Boker et de raconter son histoire. Ces portraits sont réunis ici pour cette exposition. Là, ça totalise, il y a en tout 30 portraits sur les 50. Là, il y a eu une première exposition avec les 30 premiers portraits. Et là, c'est la suite. Il y a 20 nouveaux, plus 10 de l'ancienne exposition. Est-ce que tu l'appelais pas que ça arrive ? Est-ce que tu l'appelais pas que ça arrive ? Alors, une suite, officiellement non, mais oui, il va y avoir une suite. Après, je ne sais pas sous quelle forme elle va prendre, si ça va être une exposition, si ça va être un livre. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais moi, j'ai envie de continuer le projet, un peu plus à mon rythme. Là, il y avait des obligations de date pour l'exposition et pour la sortie du livre. Mais après, je vais prendre le temps de le continuer parce que j'ai envie d'interviewer d'autres Bokérois. J'ai à la tête d'autres Bokérois que j'ai envie de photographier et d'interviewer. Donc oui, ça va continuer. Alors moi, ce projet, je l'ai en tête depuis très très longtemps. Ça doit faire 5 ans que je l'ai en tête. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de laisser la parole au Bokérois. J'avais à l'idée de créer une carte d'identité humaine des visages Bokérois, savoir qui c'est qui travaille à Bokérois, qui c'est qui fait vivre au Bokérois. Et voilà, le projet est parti de là. Mais c'est un projet qui a bien 5 ans. Ça m'a fait plaisir et puis c'est un hommage à mon père que je rends aussi à travers ce portrait. Pourquoi est-ce qu'on est présent dans ce projet ? Pour voir ce que c'était l'exposition de David et elle me plaît bien. Oui, ça m'a fait plaisir de participer à ce beau projet. David est un ami, ça m'a encore plus touché de le faire. Puis surtout, c'est les Bokérois eux-mêmes qui ont fait ce projet avec lui. Donc ça me touche d'être dedans. Quelques exemplaires ont vu le jour, mais d'autres seront bientôt téléchargeables sur Internet. Une cinquantaine de portraits illustrent cet ouvrage, racontent l'histoire de Bokérois avec notamment la réaction de quelques invités. Oui, bonjour, je suis Elisabeth, je suis de Bokérois. Je vis à Bokérois depuis toute petite. Mon père a 80 ans et il vit à Bokérois aussi. Fière d'être dans ce livre aussi, pour des générations et des générations quand je ne serai plus là. Je pense que ça va laisser une trace pour ma famille et pour les autres gens qui pourront le consulter. C'est laisser une trace dans la mémoire de Bokérois. Moi qui ne suis pas natif de Bokérois, mais je suis bien Bokérois quand même. Donc, que dire de plus ? Pour mes neveux, mes petits neveux, je suis Bokérois depuis quatre générations. Donc moi, si je peux le faire, ils peuvent le faire. Je veux dire, il faut aller de l'avant. Et je suis fière d'être Bokéroise. J'aime ma vie là. Voilà, donc avoir son portrait dans un livre, c'est toujours satisfaisant parce qu'on a beaucoup de plaisir justement à le montrer à ses enfants. Et puis bon, je ne suis pas encore grand-mère, mais bon, j'espère. Mais aussi un attachement. Moi, je suis depuis le 17e siècle une famille ancrée dans Bokérois. Et je pense à tous ces ancêtres qui m'ont en fait produite, entre guillemets. Et je leur rends aussi hommage parce qu'ils ont marqué la ville de Bokérois par leur passage. Et moi, avec ma petite photo et mon petit portrait fait par David, je marque aussi mon passage dans ma ville de Bokérois. Voilà, alors j'ai beaucoup de chance puisque je suis née à Bokérois, j'ai grandi à Bokérois, je suis partie à 15 ans, mais je suis revenue. Mais naître dans ce livre avec ma mère qui est aussi et qui aura 104 ans au mois de décembre. Et donc, c'est marqué Bokérois de notre présence, aussi bien pour la centenaire que pour moi, les futures générations, puisque j'ai trois enfants. Pour Philippe qui est venu de Bretagne et qui s'est implanté parmi nous. Et c'est de laisser quelque part une trace pour, comme disaient mes collègues, pour le présent, les amis qui peuvent nous retrouver quand ça se livre, les anciens collègues, et puis pour nos familles qui vont nous voir dans notre cadre de vie. Alors moi, je suis fière d'être photographiée dans le livre parce que je suis boquéroise, je suis née à Bokérois. Je me suis fait photographier dans la rue de la Grille où j'avais 9 ans, il y avait mes frères et soeurs encore, ça me fait beaucoup de nostalgie et ça me fait beaucoup plaisir parce que j'aime aussi ma ville et j'aimerais qu'on fasse beaucoup de choses pour Bokérois. Le mot du maire vient féliciter un tel projet qui entre ainsi dans le cadre du patrimoine de la commune. Je crois que David Baskunana est quelqu'un qui est très attaché à Bokérois, je crois que c'est une figure de Bokérois justement. Alors on ne le voit pas sur les photos puisque c'est lui qui prend les photos, c'est un peu le principe. Mais je crois qu'il était important de le soutenir, d'être présent pour le vernissage de cette exposition parce qu'il y a mis tout son cœur, toute son énergie. Cette exposition c'est un peu le portrait de Bokérois aujourd'hui, ce sont des visages aujourd'hui, des gens qui font la ville de Bokérois, qu'ils aient des professions en vue, qu'ils soient un peu plus anonymes. Mais en tout cas chacun fait notre ville et donc c'est un superbe projet que David Baskunana a mené. C'est à la fois sociologiquement représentatif de la ville et ça laisse une empreinte du Bokérois de 2018. Donc bravo à lui et évidemment en tant que vice-président au patrimoine de la communauté de communes et puis en tant que maire de Bokérois, on ne pouvait que soutenir son initiative et on est très heureux qu'il soit venu exposer ici à la maison du patrimoine. Est-ce qu'on peut dire que ce livre, voilà toute une histoire par rapport à Bokérois ? Oui je crois que ça montre vraiment le Bokérois de 2018 à travers les âges puisqu'on a des personnes qui sont très très jeunes et puis on a même une centenaire sur les photos, une centenaire que moi j'étais présent à son anniversaire aussi. Donc je crois que c'est le Bokérois d'aujourd'hui, ce sont ces visages que l'on croise dans la rue, des gens qui font vraiment pour la ville, que ce soit la CAF coopérative, le patrimoine, le photographe de midi libre, que ce soit des personnes qui travaillent dans le médical, qui sont des commerçants et puis des Bokérois du quotidien. Donc voilà, très très heureux de voir cette exposition et donc il y a également un livre qu'il ne faut pas hésiter à acheter pour tout simplement remercier David Baskunana de tout ce qu'il a fait, donc n'hésitez pas à acheter le livre, voilà. Du plus jeune au moins jeune, tous les âges ont accepté de répondre favorablement à ce projet afin d'en écrire l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !